Frustrées, déçues, au terme d'un match tendu, les Niçoises n'ont pourtant pas démérité. Elles réalisent en effet une bonne entame de match en ouvrant la marque après 20 secondes de jeu seulement. Mais Lyon ne tarde pas à réagir et parvient à coller au score pendant les 10 premières minutes. Les cartons se suivent et se ressemblent. Les promus sont toujours au coude à coude. 39-38 au terme de la première période. Les Nice Angels ne tiennent pas encore leur deuxième victoire à domicile. Et le début du troisième carton va même se révéler catastrophique pour elles. Les Lyonnaises vont enchaîner 8 points sans que les Niçoises puissent réagir. Dépassées, elles accumulent les erreurs défensives. Lyon en profite et prend quelques longueurs d'avance. Au début du troisième carton, alors qu'on est devant, on doit arriver sereine et on n'arrive pas sereine. Je pense qu'elles ont vu. Du coup, on se prend un 6 sur 8-0 qui nous fait mal. Mais c'était sans compter sur l'abnégation des joueuses du Nice Cavigal Basket. Elles parviennent à remonter au score grâce notamment à la présence de Fabienne Constant au rebond. Elle permet ainsi à ses coéquipières de s'échapper en contre. A l'image d'Anderson. A la fin de la troisième période, les deux équipes sont à égalité, 58 partout. Le dernier carton se déroule sous haute tension. Des erreurs d'arbitrage viennent déstabiliser les Azuréennes. A une minute de la fin du match, elles sont toujours menées 71 à 69. De leur côté, les Lyonnaises vont inscrire les points de la victoire. Le soutien du public et la hargne des joueuses n'aura pas suffi. Les Nice Angels s'inclinent 71 à 74. Au niveau de l'arbitrage, ça a été scandaleux. Il y a eu des trucs, des fautes qui à ce niveau-là, c'est juste impensable qu'on siffle pas ou qu'on siffle ça. Moi, c'est quelque chose qui me dépasse. Maintenant, je ne me repose pas là-dessus. Je sais qu'on a des choses à bosser. Il y a des trucs qu'on avait bossé à l'entraînement qui ne sont pas passés. Mais on a un gros avantage, c'est que malgré les fêtes, on va solidaires et on reste dans l'optique du travail. On marche dans le même chemin, on sait où on veut aller, on va continuer à travailler. Mais la solidarité et le travail suffiront-ils ? Les Nice Angels pointent toujours à la 14e et dernière place du classement. Il ne reste désormais plus que trois matchs avant l'intersaison. Trois matchs qui s'annoncent décisifs pour leur avenir dans l'élite.